Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, car le limogéage justifié du préfet de police est un événement sans précédent sous l'histoire de la Vème République. Le Sénat n'a pas manqué d'alerter le gouvernement. Il y a eu la commission d'enquête de mon collègue Rodidier, la loi anti-casseur du Président Retailleau. A deux reprises, le budget pourtant régalien a été rejeté par cette Assemblée, le budget du ministère de l'Intérieur. Il y a eu une demande de la Cour des Comptes, j'ai moi-même proposé un rapport à la Commission des Finances sur le renseignement intérieur et sur la préfecture de police. Malgré cela, quatre mois après le saccage de l'Arc de Triomphe, les Champs-Elysées sont en ruine. La France veut propager l'image de la paix en Afrique, en Syrie, mais elle est incapable de l'assurer aux Parisiens à quelques encablures de l'Elysée. Alors ma question est simple, monsieur le ministre de l'Intérieur. Dans quel délai vous vous engagez vis-à-vis de vos hommes, vis-à-vis des Parisiens, vis-à-vis des Français à rétablir l'ordre ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, monsieur Laurent Dunez. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Philippe Dominati, vous évoquez donc d'abord le limogé du préfet de police, ensuite les incidents graves, très graves qu'il y a eu samedi dernier, effectivement, sur les Champs-Elysées. Vous évoquez quatre mois de tensions extrêmes. Je veux vous rappeler que, et vous avez raison de rappeler, les incidents très graves qu'il y a eu le 1er décembre sur les Champs-Elysées, qui nous avaient conduits avec Christophe Castaner immédiatement et de manière totalement inédite à revoir totalement la doctrine de gestion de l'ordre public, en donnant, comme nous le demandaient les policiers, comme nous le demandaient les policiers, les organisations syndicales de policiers, beaucoup de mobilité, de réactivité, de capacité d'interpellation et de déconcentration des pouvoirs de décision. Et samedi après samedi, pardon, mais vous ne pouvez pas parler de chaos samedi après samedi, il y a eu le 8 décembre, il y a eu des samedis où nous avons évité tant d'exactions, tant de pillages, et peut-être même, monsieur le sénateur Philippe Dominati, peut-être même des morts. Vous savez que c'est un curseur important en matière de gestion de l'ordre public. Et c'était partout vrai, à Paris, comme en province. Alors oui, samedi, samedi dernier, il y a eu un vrai dysfonctionnement. Car cette doctrine réactive d'interpellation, elle n'a pas été mise en oeuvre, alors même que nous avions donné des instructions extrêmement précises avec Christophe Castaner en ce sens. Et c'est ce qui nous a conduit à renforcer encore plus cette doctrine. Et comme vous le savez, le Premier ministre l'a annoncé, désormais, tout attroupement qui risque de présenter un caractère violent sera immédiatement dispersé et seront prises à l'appui de ces mesures, des arrêtés d'interdiction, qui seront vus avec chacun des maires concernés et qui permettront de venir appuyer ces mesures de dispersion, d'attroupement. Mais permettez-moi d'insister, vous le savez très bien, monsieur le sénateur Philippe Dominati, vous savez très bien qu'à Paris, des débordements en matière d'ordre public, il y en a eu plein d'autres, et sous d'autres quinquennats, sous d'autres quinquennats. Et il faut toujours savoir apprécier ces questions d'ordre public et c'est l'ancien haut fonctionnaire spécialiste des questions de sécurité qui vous le dit, avec beaucoup de modestie et d'humilité, car entre 2007 et 2012, il y a eu aussi beaucoup d'incidents en matière d'ordre public. Monsieur Dominati. Tout d'abord, je voudrais faire une observation en préambule. Le fait, monsieur Nunez, que vous me répondiez, vous attire la sympathie de cet hémicycle, car nous avons tous compris que vous étiez le prochain fusible. Ma question s'adressait au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, qui a peu de temps, était le chef d'un parti politique qui, dans 18 circonscriptions à Paris, est représenté par 14 parlementaires. Et on dirait pourtant que le gouvernement est sourd. Il n'entend pas l'exaspération des Parisiens. Il n'entend pas le désespoir de ceux qui ne peuvent plus travailler. Il n'entend pas, partout, même à la périphérie, le fait que le tourisme, l'activité économique, la justice, la délinquance, l'antisémitisme explosent parce que vous n'arrivez pas à résoudre un problème. Et à Paris, les Parisiens souffrent déjà des difficultés provoquées par la mairie. Et en réalité, nous sommes, nous, ici, victimes de la double peine, l'inconsidération du gouvernement, l'incompétence de la mairie. Et c'est en cela que je voulais exprimer quelque chose au ministre de l'Intérieur, s'il écoute.